alors mathématiques non troisième puisque le calcul littéral c'est la troisième grand A égale x moins 6 facteur de 2x moins 3 alors bien sûr on va faire on va distribuer x fois 2x plus x fois moins 3 plus moins 6 fois 2x plus moins 6 fois moins 3 grand A égale 2x au carré ici 2x fois x donc 2x au carré moins 3x puisque x fois moins 3 c'est moins 3x moins 6 fois 2x moins 12x moins 6 fois moins 3 plus 18 grand A égale 2x au carré alors moins 3 moins 12 c'est moins 15 moins 15x plus 18 A est-ce que ça, ça va? oui grand B entre parenthèses 5 moins 4x moins 3 moins entre parenthèses 7x moins 5 alors on supprime les parenthèses puisqu'on n'a pas de de signe devant la parenthèse donc on peut supprimer la parenthèse donc du coup moins 3 et là on a un signe moins devant la parenthèse on va supprimer la parenthèse en revanche tous les termes qui s'y trouvent vont être changés en leurs opposés donc 7x va être changé en moins 7x moins 5 va être changé en plus 5 moins 4x à moins 7x à moins 11x ensuite 5 moins 3 5 moins 3 c'est égal à 2 et 2 plus 5 7 donc plus 7 alors le grand C c'est une identité remarquable puisqu'on a 3 huitièmes de x plus 4 tiers de tout au carré c'est l'identité remarquable A plus B le tout au carré c'est égal à A carré plus 2AB plus B carré d'accord d'accord avec A qui est égal à 3 huitièmes de x d'accord d'accord et B qui est égal à 4 tiers donc grand C c'est égal 3 huitièmes de x le tout au carré du coup ce qui représente ce qui représente pour nous A carré moins B carré d'accord d'accord plus le double produit 2 fois A fois B donc 2 fois 3 huitièmes de x fois 4 tiers ok d'accord plus le carré du second terme 4 tiers le tout au carré 3 huitièmes de x au carré c'est 3 huitièmes de x fois 3 huitièmes de x en fait donc ça va être 3 fois 3 9 x fois x x au carré et 8 fois 8 64 ensuite on a plus 2 fois 3 fois x fois 4 je parle de tous 2 fois 3 fois x fois 4 divisé par 8 fois 3 mais 8 on peut le changer en 4 fois 2 je parle du 8 que on a ici on peut le changer en 4 fois 2 fois 3 du coup on peut se débarrasser des 3 on peut se débarrasser des 4 et on peut se débarrasser des 2 d'accord d'accord plus plus 4 tiers le tout au carré c'est 4 alors 4 tiers le tout au carré c'est 4 tiers fois 4 tiers d'accord c'est 4 fois 4 16 et 3 fois 3 9 donc c'est 16 9 donc c'est 16 neuvième grand C égal alors est-ce que 9 est-ce que 9 est dans la table de est-ce que 64 est dans la table de 9 alors 9 fois 6 54 9 fois 7 63 donc non à ce moment là on va laisser ça comme ça donc 9 64ème x au carré plus x plus 16 neuvième voilà on peut laisser ça comme ça après si on veut aller plus long on peut tenter une réduction en même dénominateur mais bon ça n'a aucun intérêt là alors le grand D c'est 4 5ème de x plus 1 6ème facteur de 4 5ème de x moins 1 6ème et bien grand D nous fait penser à l'identité remarquable a plus b facteur de a moins b ce qui est égal à a carré moins b carré d'accord c'est la troisième identité remarquable a plus b facteur de a moins b avec a qui va être égal à 4 5ème de x et b qui est égal à 1 6ème d'accord est-ce que ça c'est compris oui donc du coup grand D grand D égale alors a carré moins b carré c'est ce qu'on doit impliquer donc 4 5ème de x le tout au carré moins 1 6ème le tout au carré d'accord grand D égale alors 4 5ème de x le tout au carré c'est 4 au carré sur 5 au carré fois x au carré le carré s'applique à tous les éléments là donc du coup ça nous fait 16 25ème de x au carré autrement dit 16 x au carré sur 25 moins 1 6ème au carré c'est pareil c'est 1 au carré sur 6 au carré donc c'est 1 36ème voilà et on peut bien sûr s'arrêter là le bonus le bonus on nous propose grand E égale 7 tiers de x moins 2 facteur de 6x moins 1 14ème c'est la double distributivité la double distributivité on va donc faire 7 tiers de x fois 6x ok plus 7 tiers de x fois moins 1 14ème je rappelle bien que c'est moins 1 14ème plus moins 2 fois 6x et plus moins 2 fois moins 1 14ème grand E grand E égale alors évidemment il faut penser que on a en fait 7x fois 6x au numérateur divisé par 3 7 fois 6 42 d'accord x fois x x au carré donc 42 x au carré sur 3 ok mais attention parce que 3 42 est dans la table de 3 3 fois 10 30 3 fois 11 33 3 fois 12 36 3 fois 14 42 d'accord donc 42 divisé par 3 c'est égal à 14 ce qui fait que ceci nous donne 14x au carré donc en vérité tout ceci a pour résultat 14x au carré et bien c'est ce qu'on va écrire comme ça on gagne du temps ok d'accord pareil pour ici on va tout simplifier alors on se retrouve avec 7 tiers de x fois moins 1 14 alors évidemment ça nous fait 7x fois moins 1 donc tout ça c'est au numérateur divisé par 3 fois 14 voilà ce qu'on obtient 7 fois 1 7 fois 2 d'accord 7 fois 1 7 7 fois 2 14 qu'est-ce qu'il reste il reste moins 1 x au numérateur 2 tiers voilà sauf que 3 fois 2 c'est 6 ah oui oui 6 donc en fait il reste moins 1 6ème de x d'accord moins 2 fois 6 x ça nous fait moins 12 x moins 2 fois moins 1 14ème plus 2 14ème mais 2 14ème c'est 1 7ème donc plus 1 7ème ok est-ce que jusque là ça va oui ensuite grand E égal 14x au carré alors moins 1 6ème de x moins 12 moins 12x on peut déjà imaginer moins 1 6ème moins 12 déjà en réduisant le même dénominateur ça nous fait moins 1 6ème moins 12 x 6 sur 6 d'accord d'accord alors 12 x 6 c'est égal à combien calculatrice 72 non 72 72 donc ça nous fait moins 1 6ème moins 72 6ème ce qui nous fait moins 73 6ème et puisque ce sont des x ici on a donc pour cette somme moins 73 moins 73 6ème de x plus 1 7ème voici notre résultat ok d'accord grand F alors la question je le rappelle c'est toujours développer et réduire donc grand F entre parenthèses 3x plus 1 le tout au carré moins 2 facteur 2 5 moins 4x le tout au carré grand F égal alors on a ici deux identités remarquables on a on a l'identité remarquable A plus B le tout au carré carré du premier terme plus le double produit plus le carré du second terme on a l'identité remarquable A moins B le tout au carré carré du premier terme moins le double produit plus carré du second terme celle-là elle va gérer ce calcul et cette identité et cette identité va gérer celui-ci ok d'accord donc on développe on obtient grand F égal alors carré du premier terme puisque petit a est égal à 3x ça manque le carré de A c'est 3x le tout au carré plus le double produit donc 2 fois 3x fois 1 plus le carré du second terme 1 au carré ça c'est pour cette identité remarquable celle-ci ensuite ensuite on a moins 2 que l'on remet ici en facteur de quoi en facteur de cette identité remarquable que l'on va développer ici carré du premier terme moins le double produit 2 fois 5 fois 4x plus le carré du second terme qui n'est autre que 4x le tout au carré on ferme la parenthèse voilà déjà ce qu'on a ensuite on continue grand F égale alors 3x le tout au carré il faut penser que c'est 3x fois 3x ça va être 3 fois 3 9 et x fois x x au carré donc c'est égal à 9x au carré d'accord plus après on a tout ceci 2 fois 3x fois 1 alors 2 fois 3x c'est 6x fois 1 c'est encore 6x plus 1 au carré 1 au carré c'est égal à 1 je rappelle que 1 au carré c'est 1 fois 1 donc c'est égal à 1 ensuite moins 2 en facteur de quoi ? en facteur de 5 au carré qui est égal à 25 car 5 au carré c'est 5 fois 5 moins 2 fois 5 fois 4x alors 2 fois 5 10 10 fois 4 40 fois x 40x moins 40x ok plus 4x le tout au carré et 4x le tout au carré c'est comme 3x le tout au carré de de tout à l'heure d'accord ce qui est égal à 4x fois 4x donc 4 fois 4 16 x fois x x au carré on commence d'abord par faire 4 fois 4 16 ensuite x fois x x carré 16x au carré donc ici on a clairement plus 16x au carré continue il va falloir qu'on supprime les parenthèses alors on a grand f qui est égal à 9x au carré plus 6x plus 1 et là on va distribuer puisque moins 2 fois 25 ça fait moins 50 moins 2 fois moins 40x ça nous fait plus 80x et moins 2 fois 16x au carré ça nous fait moins 32x au carré d'accord 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 moins 32x au carré donc grand f égal alors 9x au carré moins 32x au carré ça nous fait combien d'x au carré 9 moins 32 c'est égal à moins 23 n'est-ce pas oui moins 23x au carré ensuite on a 6x ici 6x plus 80x ça nous fait 86x et puis 1 moins 50 moins 49 voilà voici pour le développement et la réduction de grand f donc je répète on obtient moins 23x au carré plus 86x moins 49 est-ce que tout est copié là je copie le dernier donc on se retrouve après la pause dans 10 minutes à tout de suite d'accord à tout de suite alors grand D égal 4 9e de x au carré moins 16 je rappelle que 2 tiers de x au carré le tout 2 tiers de x le tout au carré c'est égal à 4 9e de x au carré donc pourquoi pas écrire 4 9e de x au carré comme le carré de 2 tiers de x moins 4 au carré puisque 4 au carré c'est égal à 16 on reconnaît d'accord on reconnaît a carré moins b carré une identité remarquable donc on reconnaît l'identité remarquable a carré moins b carré avec a qui est égale à 2 tiers de x et b qui est égale à 4 d'accord sauf que on sait que a carré moins b carré c'est a plus b facteur de a moins b donc puisqu'on reconnaît a carré moins b carré ce sera donc égal à a plus b d'accord ça sera donc égal à a plus b donc 2 tiers de x plus 4 a plus b facteur de a moins b 2 tiers de x moins 4 et là on a factorisé d'accord est-ce que c'est bien compris là oui très bien le grand E 85ème de x au carré plus 3 cinquième de x plus 9 16ème alors on pourrait par exemple imaginer que 4 25ème de x au carré c'est 2 5ème de x le tout au carré que 9 16ème c'est 3 quart le tout au carré que si l'on pose que a est égal à 2 5ème de x et que b est égal à 3 quart d'accord alors à quoi ce serait égal 2ab d'où le produit si jamais on a une identité remarquable en tout cas on va faire 2 fois a donc fois 2 5ème de x fois b 3 quart et on trouve 3 5ème de x après simplification puisque ici on a 2 fois 2 4 donc 2 fois 2 4 ça se simplifie avec 4 qu'on a ici il reste bien 3 5ème de x c'est à dire ce qu'on a ici plus haut là donc ça correspond à une identité remarquable donc du coup en vérité ici on a plus 2 fois 2 5ème de x fois 3 4 qui correspond en fait au double produit que nous avons ici 2 ab d'accord d'accord et c'est ça qui donne 3 5ème de x voilà et donc du coup c'est donc l'identité remarquable a plus b le tout au carré sachant que a égale ça et que b égale ça donc grand e est égal à a plus b donc 2 5ème de x plus b plus 3 quart donc le tout au carré voilà pour la factorisation d'accord le bonus le bonus grand f égale 3x moins 2 facteur de 5 moins 4x moins 2 facteur de 3x moins 2 facteur de x plus 1 bon évidemment ici on va mettre 3x moins 2 en facteur et ça sera en facteur de 5 moins 4x alors ensuite moins 2 fois x donc moins 2 fois x moins 2x et moins 2 fois 1 moins 2 grand f égale 3x moins 2 facteur de alors 5 5 moins 2 c'est égal à 3 et moins 4x moins 2x moins 6x voici notre factorisation voilà d'accord des questions non résoudre les équations suivantes alors première équation à résoudre résolution résolution d'équation donc 3x plus 5 égale 4x plus 7 d'accord donc on va placer les x à gauche du symbole égal d'accord donc d'abord on a 3x plus 5 puis on a 4x plus 7 il va falloir qu'on se débarrasse de 4x puisque les x n'ont rien à faire à droite et pour se débarrasser de 4x on va faire moins 4x dans les deux membres d'accord je rappelle que les x doivent être à gauche et les valeurs numériques doivent être à droite donc en calculant ça fait 3x plus 4 moins 4x ça fait moins 1x d'accord et moins 1x qu'on a ici à gauche du coup plus 5 qui est égal à 7 puisque 4x moins 4x c'est 0 ensuite les x à gauche ça s'est réglé les valeurs numériques à droite donc ça veut dire qu'il faut qu'on se débarrasse de plus 5 et pour se débarrasser de plus 5 on va faire moins 5 à gauche moins 5 à droite donc du coup on obtient moins 1x égal 7 moins 5 donc égal 2 ensuite il va falloir se débarrasser de moins 1 parce qu'on a moins 1x égal 2 on va diviser les deux membres par le nombre qu'on veut éliminer on va diviser par moins 1 à gauche et à droite je rappelle on divise les deux membres de cette égalité par le nombre moins 1 qu'on veut éliminer on obtient x égal 2 sur moins 1 c'est à dire moins 2 x égal moins 2 est la solution de cette équation donc on peut écrire s égal moins 2 ou alors on fait une petite phrase cette équation a pour solution le nombre réel moins 2 est-ce que ça c'est bien compris ? oui très bien continue 12 moins entre parenthèses 5x moins 9 égal 4x plus 3 donc 12 alors le moins se distribue donc 5x va être changé en son opposé moins 5x moins 9 sera changé en son opposé plus 9 égal 4x plus 3 donc on a 12 moins 5x plus 9 à gauche et 4x plus 3 à droite alors ce qu'il nous faut faire c'est se débarrasser des x à droite puisqu'on ne veut pas les x à droite on va 4x et pour se débarrasser de 4x on applique moins 4x dans les deux membres ce qui nous donne alors 12 plus 9 c'est égal à 21 moins 5x moins 4x moins 9x 4x moins 4x ça fait 0 il reste 3 donc les valeurs numériques à droite les x à gauche donc il va falloir se débarrasser de 21 21 valeurs numériques à droite donc on fait moins 21 à gauche moins 21 à droite pour se débarrasser de 21 ce qui nous donne moins 9x à gauche puisque 21 moins 21 ça fait 0 et 3 moins 21 moins 18 ensuite on va se débarrasser de moins 9 et pour se débarrasser de moins 9 on va diviser par le nombre qu'on veut éliminer c'est à dire par moins 9 x égale moins 18 divisé par moins 9 c'est égal à 2 cette équation a une solution le réel 2 donc on peut écrire que s égale entre accolades 2 ok d'accord est-ce qu'il y a des questions là-dessus non tu seras capable de refaire ça oui très bien on a 7x moins 1 divisé par 3 égale 3 moins 2x le tout divisé par 4 donc ici la méthode ou la technique consiste à on peut par exemple réduire au même dénominateur pourquoi pas alors on réduit au même dénominateur ce qui veut dire que 7x moins 1 divisé par 3 d'une part 3 moins 2x divisé par 4 d'autre part on va multiplier ici par 4 et donc ici également par 4 et multiplier ici par 3 et ici également par 3 comme ça on aura le même dénominateur donc ça nous donne qu'ici on a 12 12 4 fois 7 28 dont 28x 4 fois moins 1 moins 4 3 fois 3 9 3 fois moins 2x moins 6x alors il faut savoir que quand on a deux fractions qui ont le même dénominateur quand deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales ça équivaut aux numérateurs qui sont égaux donc si j'ai a sur b qui est égal à c sur b alors je peux conclure que a est égal à c ok d'accord donc ça veut dire qu'on peut se débarrasser des dénominateurs donc on peut s'en débarrasser donc en s'en débarrassant on va pouvoir écrire que 28x moins 4 est égal à 9 moins 6x et donc on revient à la résolution d'une équation classique d'une équation linéaire donc les règles de résolution sont les mêmes les x à gauche les valeurs numériques à droite les x à gauche il va donc falloir se débarrasser de moins 6x et pour se débarrasser de moins 6x on va appliquer aux membres de gauche et aux membres de droite sont opposés plus 6x on obtient 28x plus 6x ça nous fait 34x donc moins 4 égale 9 valeurs numériques à gauche pardon valeurs numériques à droite les x à gauche donc il va falloir se débarrasser de moins 4 pour se débarrasser de moins 4 on va appliquer son opposé à gauche et à droite de cette égalité de cette égalité ce qui nous fait 34x égale 9 plus 4 c'est à dire 13 il va falloir maintenant se débarrasser de 34 et on va diviser les deux membres de cette égalité par le nombre qu'on veut éliminer c'est à dire par 34 ce qui nous donne x égale 13 sur 34 voilà conclusion cette équation possède une solution 13 sur 34 on aurait pu aussi résoudre cette équation en faisant le produit en croix d'accord alors méthode 2 le produit en croix car on avait l'équation c'est 7x moins 1 sur 3 égale 3 moins 2x divisé par 4 donc d'après le produit en croix on a 4 multiplié par 7x moins 1 d'accord puisque le produit en croix on fait 7x moins 1 fois 4 et c'est égal à 3 fois 3 moins 2x est-ce qu'on est d'accord oui voilà égal 3 facteur de 3 moins 2x et donc du coup ça fait 4 fois 7x 28x 4 fois moins 1 moins 4 4 fois 3 moins 3 fois 2 6x c'est ça donc tu vois bien tu vois bien que alors ensuite on passe les on va se débarrasser des x à droite bien entendu on va se débarrasser de moins 6x en appliquant plus 6x à droite et plus 6x à gauche ce qui nous fait 28x plus 6x ça nous fait 34x bien entendu donc moins 4 égale 9 du coup ensuite on va se débarrasser de moins 4 à gauche puisque les valeurs numériques sont normalement rangées à droite et donc du coup pour se débarrasser de 4 on va appliquer plus 4 à gauche et plus 4 à droite donc on arrive à 34x égale 13 et donc en divisant 34x par 34 le nombre qu'on veut éliminer c'est 34 on va également diviser 13 par 34 et donc finalement on obtient que x est égal à 13 sur 34 voilà donc on pouvait très bien résoudre cette équation en utilisant le produit en croix donc de façon générale quand une fraction a sur b est égale à une fraction c sur d on peut utiliser le produit en croix et le produit en croix c'est de faire c'est d'écrire cette égalité de manière linéaire en écrivant que a multiplié par d est égale à b multiplié par c et ça nous permet d'avoir une équation linéaire et c'est beaucoup plus simple à résoudre voilà c'est compliqué d'accord oui très bien 4 3x plus 6 facteur de 9 plus 2x égale 0 ça c'est un produit nul ça d'accord je rappelle qu'un produit de facteur est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul donc on va écrire que 3x plus 6 égale 0 ou alors 9 plus 2x égale 0 d'accord donc 3x égale moins 6 x égale moins 6 divisé par 3 x égale moins 2 2x égale moins 9 x égale moins 9 demi donc ces deux valeurs sont les solutions de cette équation s égale moins 2 moins 9 demi le bonus 5 moins 2 x facteur de 5x moins 7 égale 0 c'est pareil un produit de facteur est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul donc soit 5 moins 2x s'annule ou alors c'est 5x moins 7 qui s'annule on peut aussi avoir les deux facteurs qui s'annulent bien entendu donc pour résoudre cette équation on va avoir moins 2x égale moins 5 donc x égale moins 5 divisé par moins 2 x égale 5 demi 5 demi c'est 2,5 de l'autre côté on va avoir 5x égale 7 x égale 7 cinquième donc cette équation possède deux solutions les nombres 5 demi et 7 cinquième voilà est-ce que c'est bien compris ? oui très bien voilà